bon on y retourne bon bah installez vous parce que vous savez ce genre de vidéo ça dure longtemps on est déjà à la 3ème je pensais pas je me suis dit ah une vidéo c'est vite fait mais non 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 on est déjà à la 3ème bon j'espère la finir mais si je finis pas à la 3ème bah on y aura une 4ème qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc j'ai mon meuble là de 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 25 cases alors on va commencer par ici la première case qui est une case où j'ai regroupé tout ce qui est travaux manuels on va dire mais en fait tout est du travail manuel donc c'est pas une bonne une bonne explication mais c'est tout ce qui est plutôt attraperèves voilà derrière j'ai les attraperèves là j'ai voulu essayer de faire le string art voilà c'est un essai qui est en suspens comme beaucoup de choses que j'essaye donc ici vous pouvez apercevoir ma collection gorgeous je suis contente vous voyez les les noeuds que j'avais acheté dimanche au festival c'est exactement le même que ça donc c'est super là il y a le livret que créa Mélan 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 à chaque fois je me plante ma faim mes papiers tout ça tout ça donc j'adore alors ça c'était pour Camille je sais mais elle m'a dit bah mets le avec ta boîte ta boîte ta case comme ça comme ça ça ira tout ensemble donc je me suis pas fait prier je l'ai gardé et derrière vous pouvez apercevoir que Niji est une artiste aussi dans quand c'était l'ancienne pièce donc parce qu'on a pas refait les papiers moi j'ai intégré cette pièce telle qu'elle on a pas refait les papiers et bah Niji a fait les créations aussi sur les murs voilà donc ici c'est une case où je mets la plupart de vos créations mais vous m'en voyez tellement que j'ai pas assez de place pour tout mettre donc là les deux cases là c'est c'est vos créations voilà que que je garde mais comme je vous ai dit il y en a aussi dans des caisses donc je peux pas tout mettre sinon bah comment mon meuble là serait que que vos créations ensuite ici j'ai un classeur avec avec quoi déjà ah oui avec mes découpes certaines découpes ici c'est un classeur avec des pocket letters bon là c'est la tablette qu'on ne se sert quasiment pas ça c'est une de mes plus grosses erreurs c'est mon mon planeur non pas mon planeur si mon planeur que j'ai voulu à Noël à tout prix je le voulais je me suis dit oh là là ça va être génial je m'en suis c'est j'ai dû faire janvier février mars et après après c'est passé aux oubliettes là c'est un carnet que je crois que c'est Anso qui m'avait envoyé et dedans je marque quasiment les envois que je fais quasiment tous les envois et j'essaye de mettre au fur et à mesure les adresses pour ne pas les perdre et là aussi j'ai des adresses mais il va falloir que je trouve un truc j'avais c'était je ne me rappelle plus de ton prénom il va falloir le faire scrap suite j'ai Fanny en tête mais je sais que ce n'est pas Fanny ah ben j'ai oublié ton prénom alors sur scrap suite elle avait demandé aux gens de leur envoyer une feuille et tout ça pour avec leur nom leur pseudo leur chaîne youtube leur machin enfin ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas et je trouvais que c'était une bonne idée alors je ne sais pas si un jour je lancerai un appel comme ça parce que au moins comme ça j'ai toutes vos coordonnées j'ai tout ce que vous aimez et c'est regroupé voilà parce que là j'en ai là j'en ai là et j'en ai aussi dans un autre je ne sais pas si vous je ne sais pas où il est voilà donc du coup je m'y perds un peu on va descendre on va descendre d'un étage ici bah il y a ma taki glu qui est prête puisque à côté il y a un de mes bureaux et comme ça je pourrais m'en servir là j'ai fait des petits essais de citrouille et tout mais Halloween franchement ça me ça me ça ne me parle pas trop trop en fait déjà l'année dernière ça ne me parlait pas trop mais bon là j'aime bien ça des fois pour noter des trucs c'est pas mal là c'est des petites ATC il y a des ATC qu'on m'a envoyé il y a des ATC que j'ai fait il va falloir que je fasse le tri une petite petite maisonnette de Pâques que j'avais fait bah pas cette année l'année dernière une carte de Mélanie là c'est c'est ma Vaiana que Margot m'avait dessinée que j'avais encadrée j'adore j'adore cette bouille là j'aime trop comment elle l'a dessinée bref là c'est tous les kits mes kits d'amour que vous m'avez il y a beaucoup qu'on m'a envoyé j'en ai déjà utilisé deux mais vous voyez j'en ai encore pas mal voilà voilà tout ça là c'est les livrets que bah j'avais envie d'avoir à mort et j'ai utilisé mais là il me reste plein puisque j'avais tendance à en reprendre à chaque fois que j'y allais et du coup bah j'en ai encore plein c'est les livrets vous savez j'avais fait une sorte de challenge il y avait rien à gagner c'était un challenge comme ça pour tout utiliser du livret voilà là ce sont des chutes de papier je me dis qu'il faut que j'utilise et en général bah on pioche jamais dedans on pioche dans les nouveaux papiers là j'ai retrouvé ça je me suis dit ça peut servir c'est des sachets à drager donc pourquoi pas les utiliser ça effet mouton j'ai acheté ça parce que je les voulais parce que je les avais vus sur un sur une vidéo certainement et du coup bah c'est des trucs à faire à l'aquarelle moi c'est pas du tout mon truc voilà et du coup j'ai ces deux blocs là qui ne me servent absolument à rien mais je voulais les avoir voilà ensuite ici c'est ma réserve de beaux papiers alors qu'est-ce que j'appelle beaux papiers bah c'est tous mes papiers de FDECO voilà j'en ai pas mal j'ai ma petite collection qui commence à s'agrandir de Stamperia voilà j'ai sans compter celui de Noël qui est de l'autre côté là j'ai trois modèles de chez Stamperia là il y a les petits FDECO là il y a ma box féérique là avec les choses de dragon de sirène etc là j'ai commandé des petites choses sympas sur la chaîne de Nalsvalk je ne sais pas comment ça se prononce le site c'est Scrap Influence c'est trop top enfin franchement c'est pas cher du tout il y a des trucs vraiment sympas et ici c'est les bandelettes qu'on trouve dans les kits de chez FDECO c'est des petites bandelettes avec je vais vous montrer des petites bandelettes qu'on peut décorer qu'on peut décorer oui on peut décorer si on veut mais c'est des qu'on peut utiliser pour décorer voilà ça se présente comme ça voilà ça se présente comme ça dans les kits et là j'ai déjà décrit un truc et et voilà quoi après on peut on peut faire des créations avec et le killing là que pour moi c'est pas fait pour moi j'arrive pas à le faire voilà ça je les avais utilisés ces bandelettes pour faire des petites étoiles comme je vous avais montré je crois dans la première vidéo sur mes tablettes derrière voilà ça je trouvais ça trop mignon c'était dans un envoi ça vient de chez Sostream Green et je m'en suis mis une ici parce que je trouve ça trop mignon ça c'est des petits cadeaux quand j'ai commandé sur mes tampons sur ces tampons là je vous ai fait une revue enfin une revue je vous ai fait dans une ouverture de courrier mes tampons que j'ai commandé sur la chaîne sur la pas sur la chaîne sur le site ces deuxièmes stencil voilà puis j'ai ça donc je les ai laissés sortis je me suis dit si je ne les laisse pas sortis je ne vais pas les utiliser ma petite libellule que j'ai mis ici et on passe à l'autre case donc là c'est les livres Bambi machin les trucs Disney il y a 1, 2, 3, 4, 5 Bambi que j'avais acheté pour découper mais en final ça me fond le coeur de les découper donc voilà non mais c'est paradoxal des fois moi j'ai envie de faire des trucs et je ne les fais pas là j'ai mon livret Sarah Kay que j'ai toujours laissé emballer que je garde c'est un cadeau qu'on m'a envoyé voilà ça fait plaisir je le garde là c'est mes petites encres que j'ai sorties je me suis dit pour oh bah c'est j'avais pas vu ça vous fait ça vous aussi peut-être faut la secouer ouais je pense que c'est normal des petites encres comme je me suis dit des petites touches d'or sur sur des créations ça devrait ah ouais là aussi ça fait pareil sur des créations ça devrait être sympa donc je les ai laissés sorties pour être sûr de les utiliser ça c'est aussi c'est un caprice c'est un livre c'est comme un agenda mais sur 5 ans voilà et on marque tous les jours il y a un soit il pose une question soit on marque chacun ce qu'on veut dessus et l'année d'après c'est on retourne sur la même page et et au bout des 5 ans voilà par exemple je vais vous montrer à l'intérieur hop voilà par exemple le 18 juillet alors là vous marquez 2018 après 2019 après 2020 et sur 5 ans vous voyez entre guillemets votre évolution ce qui s'est passé dans votre vie tout ça tout ça voilà mais je on s'est pas perdu vu que c'est pas daté c'est à nous de le dater j'ai dû le commencer pendant 2-3 mois aussi comme comme mon planeur et après après on oublie un jour deux jours une semaine deux semaines un mois et après on le fait plus du tout nos comments ensuite ici c'est les jolis stickers que j'ai acheté chez Little Extra il n'y a pas très longtemps ensuite autre casier là c'est toutes des découpes à trier voilà ici c'est des petits sujets en perles à mâ que Camille m'avait fait il y a il y a 2 ans 3 ans je sais plus là c'est tous les die cuts il y en a beaucoup de chez FDECO parce qu'ils ont des trucs franchement trop beaux voilà les die cuts qu'on m'a envoyé les die cuts que j'ai acheté les die cuts en tout genre derrière c'est encore des die cuts dans celle-ci là alors là c'est des découpes donc dans l'autre je ne sais plus ce qu'il y a dans l'autre parce que les découpes elles sont ici finalement bon bref et il y a aussi des découpes ici voilà j'ai des découpes de partout là comment je vais vous montrer ça là il y a des tout petits classeurs derrière des tout petits classeurs n'importe quoi des tout petits meubles de rangement mais j'ai un peu vidé ce qu'il y avait parce que c'est pas très pratique ça voilà on se dit on va acheter ça pour ranger au final des fois c'est encore pire et là j'ai tous mes petits livrets pailletés vous voyez les trucs pour faire des découpes là qu'on a chez Action voilà comme ça je sais qu'ils sont là j'ai mes papiers de chez Cultura que j'achète là donc du coup toutes mes paillettes sont regroupées ici voilà je regroupe ici comme ça je suis sûre de les retrouver ensuite ici j'ai les kits de chez Action voilà les petits kits de tags ici j'ai tout ce qui est Disney enfin tout non pas tout mais les embellissements Disney les blocs Disney tout ça tout ça là c'est une boîte tout ça là c'est des blocs 15-15 voilà je vais pas vous les mince je suis peut-être un peu trop prête là je vais pas vous les sortir j'ai tous les blocs 15-15 principalement du du Action et là c'est des ah oui c'est plein de petites tags voilà des petites décos des petits trucs voilà qu'il faut se servir mais qu'on stocke la plupart du temps voilà là vous voyez j'avais le rose le craft et le non vous voyez pas le rose le craft et le bleu vous savez qui était sorti là et le un des derniers là le noir et blanc voilà on a fait deux étages il en reste trois super donc on descend on descend je crois que je vais m'asseoir parce que comme ça je serai à la hauteur et sans ma chaise et on roule et ben ça sera mieux pour moi hop on entend la chaise qui grince mais ma mère elle est assise c'est bon là c'est les tout petits mini blocs des choses qui servent ou des fois je découpe des feuilles je les mets en cadeau enfin voilà là bas c'est tous mes blocs principalement de chez action les ben là il y a celui-ci là et c'est les blocs comme ça là 15 20 il me semble non 10 15 ah ben oui il y a la dimension dessus je suis bête 10 et demi sur 14 et demi voilà là il y a toutes les les stickers comme ça enfin tout il n'y en a pas il n'y en a pas mille non plus qui a eu récemment je les aime beaucoup ces trucs là voilà là encore des tags je ne sais pas pourquoi ils sont ici puisqu'ils devraient être là-haut là c'est mes petits sachets la marque que j'avais acheté chez flying tiger que j'ai gardé un petit sac la marque là-bas c'est un calendrier peu chaine je le garde parce que des fois je me dis je pourrais peut-être le découper si je veux prendre des illustrations ensuite là c'est encore des blocs alors c'est ça j'ai stocké ça parce que j'aime bien pour mettre des trucs dedans pour ranger des trucs c'est pratique alors je me suis relevé là c'est les là c'est un petit là c'est les grands alors celui-là je ne m'en suis jamais servi c'est les longs là les 15-30 je pense ceux-là bah du coup il n'y a pas les dimensions sur ceux-là voilà les trucs de chez action oh ça a fallu tomber vous avez vu les réflexes ici c'est ce que j'avais j'ai trouvé bien après les tags ronds comme ça que j'aime et que j'ai utilisé deux fois et que du coup on n'utilise plus voilà et là ce sont des des scratchs qu'on m'avait envoyé j'en ai utilisé j'en ai retrouvé j'en ai racheté et c'est top surtout ceux-là là ils sont tout petits ils sont trop trop pratiques et je marche sur le happy ensuite alors ensuite ici que des blocs 30-30 de chez action tout ça voilà ici c'est des petites fleurs jolies que j'ai mis là pour avoir sous la main voilà donc vous voyez là c'est tous les blocs 30-30 plutôt dans les tons roses voilà et celui-là franchement c'est le plus beau celui-là je l'utilise trop bien je l'ai une, deux, trois quatre fois voilà je l'ai quatre fois je l'ai acheté cet été chez ma mère là c'est mes tampons que je n'ai pas encore utilisé mais bon joyeux Noël et bonne année pour l'instant ce n'est pas trop d'actualité mais celui-ci il va falloir que je vous fasse un truc avec ici ben là c'est tout ce qui est twin là c'est un morceau de dentelle en plastique que j'ai mis là je ne sais pas pourquoi là c'est des pompons de chez Action et ici encore des blocs 30-30 voilà plutôt dans les tons bleus enfin les tons pas rose on va dire voilà et ici une boîte avec encore plein de de des choses à utiliser des choses qu'on m'a envoyé aussi que je me dis il faut que j'utilise voilà je les mets dans les boîtes comme ça quand je cherche des trucs ben je dis qu'il faut que j'utilise à tout prix ça d'abord mais c'est pas toujours facile parce que j'ai pas de réflexe voilà donc ici c'est toutes mes cartes Gordios voilà mon Massico et là des blocs Action encore mais plutôt masculine vintage marron tout ça tout ça voilà voilà donc je vais m'arrêter ici parce que ça fait 20 minutes déjà je vous ai fait 3 étages du meuble il en reste 2 donc clairement j'aurai pas le temps de faire le reste dans la vidéo je vais m'arrêter là comme je viens de le dire et je vous retrouve dans une quatrième vidéo voilà à bientôt